Parce qu'un jour, des galeristes sont venus dîner chez moi pendant toute la soirée. Et ils ont entendu cette musique pendant tout le dîner. Et ils m'ont demandé à la fin qu'est-ce que c'était. Je leur ai ouvert la porte, ils ont vu ces oiseaux dans la pièce. Et en fait, c'était les oiseaux qui étaient, pour le coup, qui faisaient des sortes de percussions sur des petites coupelles en métal. Et ça a donné ensuite une autre expérimentation avec des cordes tendues accordées entre des murs. J'étais connu comme le Birdman de Paris. Je m'appelle Céleste Boursier-Moujeunot. Je suis né en 1961 en France, à Nice. J'ai toujours souhaité faire de la musique. Je me souviens, on avait un disque de Terry Riley, qui est très beau, qui s'appelle IMSI, dans lequel les instrumentistes sont quasiment indépendants. Ils ont leur pattern à jouer, mais ils peuvent décider de rentrer à tel moment, à tel moment, à tel moment. Enfant, je suis allé au conservatoire, à l'école de musique. Et ça m'a permis d'expérimenter beaucoup d'instruments, avec les percussions, violon-alto, de la guitare, du piano. Comme musicien moi-même, j'étais pris entre jouer et écouter. C'était très difficile d'être dissocié. Parce que j'ai des problèmes de dyslexie, parce que j'ai des problèmes que je ne suis pas bon, tout simplement. Donc il a fallu que j'invente une manière de parvenir à des choses qui n'existaient pas. Ça, c'est une grande joie de pouvoir dire qu'aujourd'hui, les musées, comme Pibody et Seclus Museum, m'invitent. Et que c'est enfin reconnu. Mais il y a 30 ans, lorsque j'ai commencé, les gens me disaient, il est fou celui-là. Ou « from here to here », d'où le jeu de mots « idiot ». Mais ce n'est pas de la lutterie, c'est un dispositif. Donc c'est une pièce qui, humainement, n'est pas possible. Je me suis souvent intéressé à comment dépasser cette forme humaine, mais pas d'une manière technique, forcément. Je dis souvent que la pièce ici, est en fait, que j'ai des doigts volants, « flying fingers ». On partage ces moments. Ce n'est pas du tout montrer des oiseaux enfermés. Ce sont des oiseaux qui ont un espace, qui est un espace assez luxueux quand même. Les visiteurs sont invités à venir en territoire oiseau. L'art, c'est quand même le moyen d'inventer ses propres outils et d'arriver à ses fins. Pour moi, c'est l'idée plus de l'imagination humaine, en fait. Voilà, pas des possibilités techniques des humains, mais peut-être de notre imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada